Salut Pédanteur et bienvenue à Rixheim. Aujourd'hui je vous accueille à la passerelle et je suis en compagnie de Kéliane qui est un passionné de cinéma. Bonjour Kéliane. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi cette salle de cinéma ? J'habite à Rixheim depuis tout petit et du coup c'est la salle de cinéma dans laquelle j'ai fait mes premiers pas en tant que spectateur de cinéma. C'est là que tu as découvert justement cette passion. C'est ça. Toi cette passion, comment est-ce qu'elle t'est venue ? Une fois j'ai regardé un film qui m'a vraiment vraiment accroché. C'était lequel ? Alors c'était Fight Club de David Fincher et à la fin je me suis dit ok bah c'est ça que je veux faire. Moi je veux faire du cinéma plus tard voilà. Je veux transmettre la même chose que ce film m'a transmis. Je veux la transmettre aux gens. Et à ce propos transmettre ta passion tu le fais parce que tu as créé un club ? C'est ça. Donc j'ai créé un club cinéma au collège Capitaine Dreyfus à Rixheim dans lequel je travaille aussi en tant que surveillant. Ce club a pour but d'aborder des sujets avec les collégiens comme le harcèlement et d'autres thématiques intéressantes et fortes. Le film sur l'harcèlement vous en avez sorti un comment est-ce qu'il s'appelle ? Exactement alors c'est un fléau silencieux. Moi c'est Marie j'ai 13 ans et je suis une fille totalement comme les autres mais depuis mon arrivée au collège ma vie a été complètement chamboulée. Comme vous pouvez le voir j'ai fini par prendre l'ultime décision celle qui me libérera enfin de cet enfer. Actuellement il y a un festival ici qui s'appelle Sinoche c'est bien ça ? C'est ça. Avec plein plein de films alors pour le coup ils sont destinés aux enfants puis j'aimerais bien aller leur poser des questions sur ces films un peu spéciaux. On y va ? Allez. Dis-moi comment est-ce que tu as trouvé ce film ? Très bien. Comment ça se fait que vous avez emmené votre fils dans un cinéma comme ça ? Parce que c'est son premier cinéma et on peut pas encore l'emmener dans les grands cinémas et puis c'est en effet un cinéma différent de ce qu'on peut voir actuellement et la musique est belle, le design est sympa et puis ça lui plaît bien. C'est des courts formats donc c'est appréciable. Génial ! Donc c'est ton tout premier cinéma Maxence ? Waouh ! Tu fais bientôt comme les grands ? C'est cool ! Qu'est-ce qui est différent des autres films par exemple qu'on peut voir au cinéma ? Qu'est-ce que t'as aimé toi ? T'as aimé le côté narratif, d'avoir une très très belle histoire qui se raconte ? Est-ce qu'elles sont plus belles que dans les autres films qu'on peut voir d'habitude ? Ah ouais, il y a plein d'action et puis en plus il y a un format court qui permet à l'enfant d'être attentif tout au nom du film. Quand vous allez rentrer vous allez peut-être encore parler du film ou parler de la morale ? Tout à fait, à chaque fois oui. Vous le faites à chaque fois ? A chaque fois oui. Et là la morale de ce film c'était quoi ? C'est-à-dire qu'on est méchant et après on peut devenir gentil et que c'est mieux d'être gentil. Super ! C'est vraiment adapté à leur âge, ça parle clairement des sujets. Bon génial ! C'est adapté. Et donc vous, vous avez choisi votre camp, c'est gentil et gentil. C'est ça ? Allez, top ! On top là, on est gentil, on est gentil ! Génial ! Je te présente Thierry qui est un ami à moi. Enchanté ! Donc Thierry Delphine, Delphine Thierry. Ça va bien Thierry ? Ça va très bien. Et donc c'est un ami à moi que j'ai fait tourner dans un de mes courts-métrages au lycée. D'accord. Donc il va te raconter un peu l'expérience, comment il a vécu le tournage et qu'est-ce qu'il a appris. Thierry jouait justement à un paysan alsacien. Ok, très bien ! C'est quoi ? C'est la batterie ? Vous avez besoin d'aide ? On lui connaît un port mécanique ! Vous savez, ici vous trouverez personne hein ! Ouais mais... Non mais ça devrait aller hein ! Venez, j'ai ma voiture ! Venez ! Non, 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 non ! Oh merde, c'est quoi ça ? Oh putain le con ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Du coup, c'était la toute première fois. Oui, pour moi, oui. Et comment ça s'est passé ? C'est assez extraordinaire parce qu'on apprend plein de choses. On apprend justement... En fait, quand on regarde les films après, on comprend le travail qu'il y a derrière et on comprend mieux le cinéma. Et ensuite, quand on voit le résultat ? Eh bien, on aime beaucoup ! Est-ce qu'on a envie de se lancer dans une carrière d'acteur ? J'ai pas cette ambition mais... Tourner encore quelques films avec Eliane ou d'autres, pourquoi pas quoi. Bon. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Et merci Kélia de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi, c'était un plaisir. Et nous, on se dit... Moins au basket ! Et à bientôt ! Absolument. Et d'ailleurs, on vous passe quelques extraits. Genre la transition ! Et tout de suite, deux minutes d'extraits. Genre, c'est trop de chiffres. Oh, c'est pas bien fait. C'était des applaudissements ? Non, ils applaudissent pas aussi. Ah mince ! Ok. Dans le prochain Votre Alsace, Delphine fera la rencontre de Laetitia, Iron et Never, qui lui feront une démo de dog dancing.